Générique Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. C'est un constat qui désormais n'échappe à personne. Les routes d'Abidjan sont prises d'assaut par les engins à deux roues et notamment les motos. Les coursiers et autres livreurs au volant de ces engins s'adonnent à un insévisme notoire. Et ils refusent bien quelques fois le port du casque, pourtant obligatoire. Ajouté à cela, le téléphone au volant et le non-respect des feux tricolores ont contribué à faire des routes abidjanaises de véritables mouroirs. En sujet d'Assitandjara, Adamakone, Issa Dambélé et Parga Sorokone, Déma Dongui à voir dans l'édition de ce soir. Ces dernières semaines, le prix du riz a augmenté. C'est ce que l'on constate en tout cas en Côte d'Ivoire, ce qui suscite la colère de certaines organisations de lutte contre la vie chère. Eh bien, le gouvernement a plafonné aujourd'hui via un arrêté interministériel le prix de plusieurs qualités de riz. Le non-respect de cette mesure entraînera tout naturellement des sanctions. Et puis, le Conseil de l'Entente a désormais un nouveau secrétaire exécutif. Marcel Amontano est remplacé à son poste par Ouattara Ouattabuna. Ce dernier a occupé plusieurs fonctions, dont celle d'ambassadeur et de directeur de cabinet au ministère délégué auprès du ministère ivoirien des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Hors de nos frontières, tout d'abord au Mali, des groupes armés du Nord ont révendiqué aujourd'hui dans un communiqué la prise de la ville clé de Bourem entre Gao et Tombouctou au prix de combat avec l'armée malienne. Le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes armés qui avait signé un accord de paix avec l'état malien en 2015, a indiqué avoir mené une opération sur la ville garnissante de Bourem, qui s'est soldée par le contrôle du camp et des différents postes avancés des forces armées maliennes et de leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. Et puis, ici aux Etats-Unis, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCurty, s'est dit favorable aujourd'hui à l'ouverture d'une enquête en destitution du président américain Joe Biden. Je demande à une commission de la Chambre d'ouvrir une enquête formelle en destitution, a déclaré le ténor républicain du Congrès, estimant que le dirigeant démocrate avait menti au peuple américain sur les affaires controversées de son fils à l'étranger, Hunter Biden, le fils séquencagénaire du président démocrate, est devenu une cible privilégiée de la droite américaine. Il lui reproche notamment d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine, alors que Joe Biden est un vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017, en capitalisant sur les réseaux et le nom de son père. La Constitution américaine prévoit en effet que le Congrès peut destituer le président en cas de trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. C'est l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir à cette heure précise sur RTU2. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. ... ... ... ... ... ... ... ... ...